bonjour à tous j'espère que vous allez bien on est dans un nouvel épisode aujourd'hui on est venu rencontrer quelqu'un de spécial donc toujours dans la de la continuité de la saison qu'on a lancé sur la côte d'ivoire donc cette fois-ci la première partie c'était sur la vie abidjan est ce que la vie est chère ou pas quels sont les entrepreneurs qui font bouger abidjan mais cette fois ci on est venu pour parler de l'après cannes donc on a choisi une personne qui est bien positionné pour nous en parler donc je vous laisse découvrir prince et dja alors est ce que tu peux juste te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas d'accord donc je suis prince et dja sur les réseaux sociaux à l'état civil et dja kwame franca nous je suis ivoirien vivant en côte ivoire mais parcourons toute l'afrique alors juste j'aimerais remettre le contexte de comment c'était découvert parce que je pense que c'est important je t'ai vu je pense au travers alors je sais pas si c'est abena ou ami kwame en tout cas l'une de ces personnes là pendant la canne et tu m'as fait passer une canne incroyable moi de mon fauteuil en france et je regardais je me disais au fait je voulais venir mais à cause de ce que je voyais je disais au fait lui il me fait trop trop refait sur le fait de n'être pas venu et franchement ça ça a donné une grosse tu vois cette cette vibe là avant je connaissais pas du tout ton travail je t'avais vu une fois en passant je crois sur le le truc de découvert découvrir le congo voilà visite congo je t'avais aperçu mais c'est vrai que j'avais pas vraiment prêté attention à ton travail est ce que tu peux me parler un peu de ce que tu fais pour des personnes qui ne te connaissent pas d'accord donc je crée du contenu spécifiquement sur l'afrique et sur les thématiques culture art tourisme et lifestyle on va dire ça ainsi et principalement qu'est ce que je fais c'est c'est partager le quotidien en fait des des africains les ivoiriens surtout puisque je suis basé ici c'est montrer l'authenticité de leurs relations entre eux-mêmes africains avec les personnes extérieures c'est montrer l'impact fait de la culture sur l'environnement sur la société dans laquelle nous nous trouvons et c'est briser aussi les clichés sur les destinations africaines donc essentiellement c'est ça donc il ya beaucoup de joie de couleurs beaucoup d'afrique en fait dans tout ce que je fais bah super bah du coup écoute on va on va parler on va rentrer dans le sujet parce que c'est que tu es une personne très occupée on va parler de la canne alors principalement sur sur l'organisation et sur le tournum en tout cas de comment la tournure de je t'ai vu quand la côte d'ivoire a perdu la déception de tous les ivoiriens et le wake up tu vois comment j'aimerais vraiment que tu me parles de la partie organisation de généralement tu vois dans la ville est ce que c'était ce que vous avez attendait quand on parlait de ça est ce que quand vous avez vu l'organisation que ce soit dans les stades dont même dans la ville est ce que vous attendez à ça non je te dis vrai non je m'attendais pas du tout à ça parce que moi j'avais au préalable fait d'autres cannes donc j'avais une idée plus ou moins arrêté de ce ken cannes dans un pays mais ce qu'on a vécu en côte ivoire pendant ces 30 jours là et même bien avant c'était incroyable au départ j'avoue c'est on n'avait pas vraiment l'effervescence dans un pays il n'y avait pas forcément de communication agressive qui était faite autour de la cape et je pense que les organisateurs ils ont compris que ça viendrait crescendo parce que les gens ont commencé à venir après peut-être le premier match le deuxième match et à bijan était à partir du troisième match il n'y avait plus place à bijan c'était bien c'était rempli et donc c'est intéressant de voir au fait la pression et l'engouement monté chaque jour à chaque match et on a vécu quelque chose d'incroyable ce qui m'a le plus marqué en fait je dirais c'est la facilité à laquelle les ivoiriens a accueilli tout le monde et ils ont mis tout le monde dans l'ambiance donc ils ont donné le rythme et tout le monde a suivi et donc il y avait une vraie symbiose entre les touristes entre la population locale et à l'intérieur des stats c'était incroyable on a vécu ça derrière nos écrans franchement c'était moi pour te dire il y avait certains matchs je voulais pas suivre tellement il y avait la torsion non je veux suivre ça vers la fin et ouais franchement c'est je peux pas m'imaginer l'intensité de ce que c'était maintenant toi qui est dans tout à l'heure tu as parlé tu es dans tout cas créateur de contenu tu es dans le tourisme aussi je sais que tu fais d'autres activités à côté dans le tourisme est ce que tu peux me parler de l'après cannes c'est à dire que qu'est-ce que la cannes a apporté niveau business tu vois que ce soit toi même d'autres secteurs que tu connais est ce que les gens s'étaient préparés pour avoir autant déjà la visibilité c'était juste un truc de fou mais aussi les opportunités est ce que ça ouvrir certaines portes que vous n'avez pas forcément vu et qu'elles étaient aussi les attentes que vous avez est ce que vous avez dit bon on aura plus des gens de tel pays et c'était totalement l'inverse est ce que tu peux nous parler de ce je pense qu'en thème d'impact il ya eu énormément tu en as cité quelques-uns sur comme la visibilité c'était ça allait au delà de ce qu'on avait prévu déjà on nous parle de deux milliards de téléspectateurs pour encore ça c'est c'est incroyable c'est la première fois en fait qu'une compétition africaine a autant de visibilité et le fait que ça soit la côte d'ivoire en bénéficiaient déjà dans très bon d'une très bonne réputation en afrique et hors du continent mais j'avais l'impression que tout le monde attendait une bonne occasion pour venir découvrir la côte d'ivoire et ils n'ont pas été déçus en thème d'infrastructures en thème de route en thème d'ambiance en thème de qualité de vie en thème de je dirais d'accueil et l'un des premiers retombées je dirais ça serait l'investissement dans le domaine du tourisme parce qu'on a eu énormément énormément de touristes qui ont voulu découvrir autre chose qu'abidjan donc d'autres villes déjà avec la canne qui se déroulait dans cinq grandes villes yamsokro bouaké corogo et sans pédro en plus d'abidjan il y avait énormément fait à l'offrir et ces villes étaient vraiment stratégiques en thème de potentiel touristique donc le retour qu'on a fait des visiteurs c'est qu'aujourd'hui ils vont revenir et investir à la fois dans le tourisme organiser des circuits entre la france en des pays occidentaux et et la côte ivoire et même juste à côté des pays anglophones parce qu'on s'attendait pas à ça le fait que le nigeria soit arrivé jusqu'en finale a permis d'augmenter la visibilité aussi autour de cette canne et autour de la destination ivoirienne on a eu énormément de clients touristiques parce que moi j'ai une agence de tourisme à côté qui accueille énormément de personnes donc on a eu des délégations de la crlion du nigeria du ghana et de l'afri du sud et donc avec eux aussi leurs canaux et leurs médias sociaux les médias de communication ça amplifiait la visibilité au niveau touristique sur la côte ivoire et en termes de country branding je pense qu'aujourd'hui on attache des valeurs automatiquement qu'on pense à la côte ivoire que ce soit pour la bonne humeur ou l'hospitalité puisque ça reste la canne de l'hospitalité et pour je dirais une terre un terme et une terre davantage voilà donc tout ces différentes valeurs là vont s'attacher à la côte ivoire et ça va encore augmenter ce processus de sublime côte ivoire qui a été mis en place qui est la stratégie du gouvernement par rapport au tourisme en côte ivoire et savoir je pense que ça va permettre de lever des fonds pour des investissements prochains là on nous a annoncé l'ouverture de la construction de nouveaux hôtels d'une école de va-t-elle qui vient s'installer en côte ivoire à la suite de la canne vous avez énormément d'investissements en thème de construction d'hôtels sur abidjan suis sans pédro et aussi à l'intérieur du pays donc c'est un impact géniable tu as parlé de tu as parlé de deux choses tu vois c'était à peu près des prochaines questions que j'allais te poser bon une que tu as répondu plus ou moins mais je vais quand même la poser on va passer vite fait à l'autre pourquoi tu penses que les gens ce gros buzz là autour d'habidjan avant même la canne parce que moi je suis venu un an avant parce que tu vois on en parlait déjà beaucoup on a tous des amis ivoiriens partout dans le monde mais qu'est ce qui selon toi à part bon à part la très belle ville qu'on a je suis venu avec un ami camerounais qui venait et sa bouche était fermée de l'aéroport jusqu'à l'hôtel il a dit non vraiment vous avez bossé qu'est ce qui selon toi fait que les gens et c'est ton villa et pour te dire aujourd'hui il y a moins de moins de moins de personnes qui se disent que bon je vais aller soit à dubaï soit ici mais abidjan mais vraiment tu vois qu'est ce qui a fait est ce que c'est le travail que vous faites de la création de contenu est ce que je pense que c'est cette joie de vivre là et c'est un peu de toi de m'expliquer je sais que tu en as parlé tout à l'heure mais c'est quoi ce gros c'est gros ce gros tangouement autour de la côte ivoire d'accord donc il faut dire que abidjan déjà au delà même de la côte ivoire vraiment d'abord abidjan qui est la capitale économique de la côte ivoire c'est c'est le meurtre en plein entre l'occident et l'afrique ce que j'appelle les repâtes mais la diaspora et pour les investisseurs abidjan regarde je réponds à toutes les attentes au niveau des thèmes d'infrastructures en thème de route en thème de qualité de vie en thème de l'opportunité d'affaires en thème de facilité je vais dire ça ainsi parce que il ya certains qui sont en france se demandent est ce qu'il ya les mêmes enseignes on a la qualité des enseignes la qualité des restaurants la qualité des hôpitaux la qualité de vie comme je disais et abidjan répond à toutes ces attentes là donc ça leur facilite le retour en afrique donc d'abord ils viendront à abidjan et après ils iront ils iront dans l'autre pays donc ça c'est c'est un peu ça et ensuite la côte ivoire a toujours été une terre je dirais d'hospitalité c'est le seul pays d'afrique où je dirais au monde où un tiers de sa population est une population étrangère et donc on a pour habitude d'accueillir le savoir accueillir le monde tout le monde et donc les gens se ressemblent chez eux ici abidjan tu te promènes on ne saura pas si tu es camerounais ou malien ou ivoirien il n'y a pas vraiment de différence on fait pas c'est comparé à d'autres pays africains que j'ai eu à faire et automatiquement lorsque vous atteignez à l'aéroport vous savez que vous n'êtes pas chez vous parce que soit pas la langue soit pas la langue soit pas le code vestimentaire soit pas la religion ici je pense qu'on a brisé tous ces différents codes là on n'a pas de d'identité je dirais d'ivoirien typé donc on est tous ivoirien parce qu'on habite en côte ivoire et donc je pense que c'est des atouts qui attirent énormément les voyageurs les touristes et ceux qui veulent vivre une nouvelle expérience exotique en afrique surtout sans forcément se priver du confort européen parce que c'est l'une des plus grosses raisons fait qu'aujourd'hui abidjan est la plaque tournante ou les repas ou le business pour l'ambiance ça aussi la joie de finir des ivoirien c'est y'a rien tout aussi abidjan a bien le plus doux au monde tu vois cette phrase là quand je conste avant que j'aime je le savais parce que j'ai des potes ivoirien franchement dès qu'ils arrivent c'est comme un brin de feu dans une forêt mais quand je suis venu au fait tu vois au début quand tu es dans un pays tout à visiter beaucoup de pays africains au début tu dis bon ils sont gentils avec moi parce que je fais ceci parce que je m'habille de tes manières parce que j'ai peut-être un pouvoir d'achat ou parce que tout simplement quand je parle ils savent que je suis pas d'ici mais tu cherches tu cherches je dis non rien au fait je dis c'est juste comme ça même dans ces des petits trucs tu vois par exemple avec avec mon collègue tu vois on film deux fois tu vois caméra il est dans tous les coins on est passé je suis fait normal même mieux au fait il est tellement traumatisé par par l'agressivité au cameroun dès que tu sors une caméra ne vous fâchez pas dès que tu sors une caméra pourquoi tu me film ça va aller où alors qu'ici tu vois en passé yopougan on a été arrêté trois fois par des gens venez vous asseoir vous parlez de quoi à nous aussi on veut dire un truc et ça c'est vraiment que ça de sa part de yopougan jusqu'au fin fond du plateau dans les quartiers tu vois et et j'aimerais rebondir juste après pour parler du tourisme parce que l'une des questions tu vois j'ai discuté avec quelques guides touristiques avant on avait un peu l'impression que il y avait beaucoup plus des activités autour du tourisme d'affaires parce que tu penses que la la canne a remmené peut-être à donner aussi tu vois des idées aux gens de se dire que le fait le tourisme quand il est pris au sérieux ça peut parce que tu as parlé d'une école de tourisme comment tu penses que toi qui est dans le game ça a donné un peu ça a mis l'appui sur l'oreille à certaines personnes se dire qu'en fait il faut aussi qu'on mise maintenant sur le tourisme tout simplement culturel quoi déjà il faut savoir que le tourisme d'affaires c'est 60% des flux de voyageurs en divins voilà et donc la stratégie c'est d'orienter tous et c'est tourisme sous le flux de voyageurs vers un autre type de tourisme qui est du bléjeur donc c'est business et légère donc à la fois aligné affaires et loisirs en même temps et donc pour cela il faut va falloir il a fallu développer la partie légère donc tout ce qui est tourisme culturel tourisme valnéaire tourisme vert tourisme familial tourisme religieux et donc c'est ce qui a été fait depuis je dirais depuis dix ans palier pas palier j'avoue pas j'avoue et aujourd'hui c'est la canne a pu mettre encore plus de lumière sur les différentes actions du gouvernement et même des créateurs de contenu parce qu'il faut pas aussi omettre ça parce qu'aujourd'hui il joue dans la réussite même de cette visibilité là parce que que ce soit moi que ce soit des personnes comme alain onzara abena africa qui vient d'installer en côte d'ivoire ami kwame comme tu as dit nadef akri ils produisent du travail de qualité du contenu de qualité sur la côte d'ivoire et pas que sur abidjan mais sur d'autres destinations ivoiriennes et donc moi je dis souvent que si on doit catégoriser la côte d'ivoire en zone touristique le sud et la côtière tourisme balnéaire l'ouest tourisme vert le centre et le nord tourisme culturel donc il y a énormément sur toute l'étendue du territoire et dernièrement ils ont ouvert la y4 ils ont ouvert la route de la côtière et donc ça va accélérer le développement de la de toutes les villes de la côtière en partant de grand là où à san pédro monogaga et tout fresco aujourd'hui il ya eu il ya de gros investissements et il y aura encore de gros investissements parce qu'on a pu faire visiter des sites à vendre ou à louer sur la côtière et même abidjan donc des personnes vont investir il ya des personnes qui achètent des terrains en fait acheter des bails pour pouvoir construire des réceptifs hôteliers sur la côtière parce que c'est une nouvelle eldorado en côte d'ivoire et donc il ya il ya un véritable engouement il ya tellement des choses à faire ici c'est que ce soit dans la partie restauration comme tu disais tour et je me dis dans toutes les villes il ya quelque chose à faire il ya un potentiel et abidjan plaît juste le produit même plaît et c'est pour ça qu'il faut il ya je pense que tout le monde le sait il faut développer au fait des activités mais une économie un écosystème autour du tourisme en côte d'ivoire donc que ce soit des écoles de formation à la réception et l'hébergement la comptabilité vraiment tous les métiers du tourisme doivent être développés et je pense que ce qui est en train d'être fait il y a aussi la partie transport l'état fait sa part mais il ya des particuliers qui aujourd'hui mettent en place des vtc des voitures de location bientôt il ya un métro donc il ya tout vraiment tout est mis en place pour permettre aux gens de savoir où investir de pouvoir rentabiliser à court comme à long terme il ya des types de business en cours d'ivoire en tout cas écoute il nous reste une dernière question ensuite on termine quels sont les clichés que tu aimerais déconstruire sur les personnes sur ce que les gens pensent d'abidjan ou sur ce que les gens pensent tout simplement de la côte d'ivoire est ce qu'il ya des choses que tu entends qui circulent un peu trop sur les réseaux que tu aimerais déjà la première chose c'est la gastronomie c'est la gastronomie il paraît que l'abidjan c'est que à checker à locaux les brésés alors qu'il n'y a plus que ça on a 60 ethnies et donc chacune des ethnies a énormément de plats donc il ya matière donc je pense que les gens doivent sortir du menu classique découvrir d'autres plats ivoiriens qui sont aussi délicieux que les plats que sont les plats canarounais congolais et tout donc voilà donc je pense que la gastronomie il faut voilà elle est très variée ensuite je dirais sur abidjan ou sur la côte d'ivoire c'est pas que le divertissement je veux dire parce qu'on associe beaucoup abidjan la côte d'ivoire abidjan est plus doux on ne voit que le monde de la nuit le coupé décalé le païa tout ce que tout ce qu'on sait elle est faite oui ça est là mais il ya plus que ça en termes de tourisme il ya du tourisme mémorial il ya des touristes autour de l'esclavage sur sa sandra par exemple au sud du pays il ya du tourisme religieux que ce soit au nord que ce soit la basilique à yamsoko même abidjan ici il ya du tourisme médical aujourd'hui qui est en plein essor je passais bon la pizam qui aujourd'hui travaille énormément avec des nouvelles machines avec de grands docteurs il ya de même la médecine traditionnelle est en train de développer tout un circuit touristique à l'intérieur du pays pour voir vraiment cette biodiversité qui impacte la santé et de l'être humain donc il ya tout un circuit qui est en train d'être développé et aussi il ya le fait que abidjan un troisième cliché c'est que la côte d'ivoire n'a pas d'identité culturelle on se dit qu'on vient à abidjan c'est très occidentaliser ce qui n'est pas faux parce que lorsqu'on s'arrête seulement qu'à abidjan on se dit c'est apparaître occidentaliser les pompassi les routas là les spémarchés les morts les hôtels et autres mais ça s'arrête pas qu'à ça en fait même abidjan regorge de sites je dirais de tout ici que ce soit la mémoire du premier président de toute la période de la colonisation et jusqu'à l'indépendance il ya des sites aujourd'hui qui relatent un peu tout ça et même abidjan c'est quand même le village des peuples ébriés à tchamps et autres donc lorsque tu visites ces différents villages existent toujours comme blocos et autres tu arrives à voir la production de la tchk le fait de génération et si tu peux aller plus loin d'abou pouvoir plus encore mais ça veut dire qu'il ya énormément de choses à voir que du divertissement de nuit et autres donc c'est un peu ça je confirme est ce que tu penses que dernière question vraiment est ce que tu penses que on devrait plus miser je sais pas si c'est le gouvernement je sais pas qui gère ça est ce que tu penses qu'on devrait beaucoup miser sur les influenceurs parce que vous avez fait un travail de monstre est ce que je pense qu'il devrait avoir quelque chose tu vois un espèce de je sais pas si je peux appeler sa administration mais un truc vraiment parce que ce que vous avez fait pendant la canne je sais aussi que voilà vous avez même été contacté par l'équipe même de l'organisation de la canne est ce que je pense que vous aurez ça un jour ah bon comme je dis souvent l'une des prophètes ce soir peut-être on ne reconnaîtra pas peut-être l'impact des influenceurs si il voit rien sur cette canne il voit rien là je pars bien il voit rien sur cette canne mais je pense que vous qui êtes hors de la côte d'ivoire vous avez vu l'impact vous avez vu vous avez été influencé en fait et moi je sais les chiffres ne montrent pas ils te disent combien de personnes tu as touché combien de personnes qui t'écrivent à cause de toi je suis venu à bidon à cause de toi j'ai pris le vol pour venir juste regarder un match et je vis la canne à travers tes stories à travers ton contenu et donc moi je mesure l'ampleur en fait de tout ce que les influenceurs locaux ont fait avant la canne pendant la canne et après la canne et le gouvernement le ministère du tourisme a reconnu à discerner des prix le cocan qui est voilà le comité d'organisation de la canne nous travaillent avec nous et franchement ils ont ils ont apprécié aussi le travail qui a été fait donc on attend que la présidence sont des corps à la terre aussi non mais bon je pense que la satisfaction des ivoirien voire le sourire des ivoirien la fierté des ivoirien déjà pour moi c'est la plus grande le campagne c'est parce qu'on a on a mis le pays à un autre niveau et voilà félicitations merci beaucoup merci beaucoup pour ton temps c'était un plaisir voilà les amis donc c'est déjà terminé on se retrouve dans un autre épisode je ne sais pas si vous pensez sur youtube on va mettre tous ces réseaux sociaux instagram dans la description donc abonnez vous et on se retrouve dans un autre épisode et on en on 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 et on on